C'est une équipe qui a fait demi-temps en jouant dans la même France avec la même sur la directrice du début à la fin et ça fait plaisir parce qu'on a tendance à faire des premières mi-temps plutôt moyennes et des débuts de deuxième mi-temps plutôt très mauvais. Ce soir on a fait un match, on était constant, le troisième quartier on n'a que trois points donc ça prouve qu'il y a des qualités dans cette équipe comme je l'ai dit depuis longtemps. C'est juste qu'on arrive à jouer ensemble et à faire les choses ensemble avec de l'intensité sur le terrain. Donc ce soir je suis content pour les joueurs parce qu'ils ont, depuis le match d'oeuvre, les gens ne s'est pas reposé. On a repris tout de suite l'entraînement et ils ont beaucoup travaillé et ce soir ça s'est vu sur le terrain. On a fait un bon match. Défensement, il y a des choses à améliorer mais le défensement c'était constant, consistant. Karim a pris ses responsabilités et il a été à droit donc on l'a beaucoup cherché. Ça nous a fait beaucoup de bien, on s'en adresse parce qu'on sait que contre l'image c'est pas facile de scorer, pas facile de rentrer dans la raquette. C'est une équipe qui est très physique, qui défend beaucoup, très agressive, avec beaucoup de rotation. Donc il fallait éclater un petit peu tout ça et grâce à l'adresse de Karim, ça nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on était vraiment mauvais pour ne pas dire plus. Quand on est sportif de haut niveau, quand on rentre sur le terrain, la moindre des choses c'est se donner à fond et on l'a pas fait. Donc on a triché. Donc on l'a payé, on l'a payé assez chèrement. J'espère maintenant juste qu'on va arrêter les matchs une fois bien une fois mal et qu'on va se mettre à avoir un peu de constance et un peu de régularité parce que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Le problème c'est qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On a tenu Rouen ici avant Noël à 60 points et ça nous a pas empêché de prendre le match d'après contre Paris d'être absent défensivement. Donc c'est bien ce qu'on a fait ce soir mais ça demande confirmation et ça demande confirmation dès samedi à Nanterre qui nous a battu ici d'un point et que j'espère les gens n'ont pas oublié. Il y a plusieurs choses. La première c'est qu'on a fait presque deux mois sans deux intérieurs. Donc on a beaucoup tiré sur certains et on voit à l'heure actuelle qu'ils sont un peu cramés ceux-là. Et puis aussi on a changé deux fois de meneur de jeu et on a posé Nelly en plus. Donc à chaque fois il faut commencer à zéro. Là à Noël c'est pire ce qui est arrivé. Il a deux semaines d'entraînement avec nous. Ce soir il se fait un peu mal. Donc on ne sait pas trop quand on va le retrouver et à chaque fois qu'on revient en arrière on n'avance pas. Donc tout ça fait que notre jeu n'est pas forcément installé et qu'on n'a pas forcément confiance dans ce qu'on fait. Donc des fois c'est plutôt bien et des fois c'est vraiment mauvais. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus régulier que ça pour prétendre à être au minimum dans les 8 premiers.